Berrochim Abbaim, bienvenue, jeudi, semaine de la paracha de Shemot, première paracha du livre de Shemot. Ve'elle Shemot bene Yisrael Abbaim Yitzhaima et Yaakov Ish uveto ba'o. Et là on répète, les noms des fils de Yaakov, on dit que Yosef il est mort. Où v'nez Yisrael paru va'yishretzu va'yirbu va'yatsmou bimon me'od, v'atimala ha'retzotam. Et le prochain pasouk, et c'est là où je vais m'attarder, va'yakom melechadash al-mitraim, asher loyadah et Yosef. La paracha de Shemot commence la servitude, l'esclavage, le travail dur, la vie amère chez les juifs, les hébreux. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est en arrière-plan, en cachette, en cette rébellion, Hashem ibarach Shemot l'ahad, il prépare la geoula. Comme mon grand-père disait à Pesach, Ya vient le Seigneur de la rédemption, et voici vient le Seigneur de la rédemption. C'est vrai que devant nous, les yeux qui voient à peine plus loin que notre nez, on voit la vie très dure que les hébreux ont passé, passent en Égypte. Les travaux, les travaux forcés, les morts, les blessés, les vieux, les enfants qui meurent, les gens qui dorment dans le champ pour éviter que les juifs, pour que les hébreux se multiplient. Chaque accouchement est accompagné par six naissances, chez B'nai Israël. Et les juifs se sont multipliés en Égypte. Et encore une fois, ce n'était pas une multiplication, ce n'était pas une propagation inutile. Nous savons, et les Égyptiens le savent, le savaient jusqu'à ce voya comme Melech Hadash, qu'on va en parler, les juifs donnaient à la société, contribuaient à la société. C'étaient des bons citoyens. Alors c'est quoi le problème ? Un mot. Et ça c'est du temps de Paro, mon papa de 1945. L'antisémitisme. Aussi simple que ça. Rappelez-vous le Salam Ashkim. Quand il s'est rappelé de Yosef, qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il a dit, ah, je me rappelle de ce jeune homme très gentil, Yosef, un petit juif. Magnifique, ce jeune homme. Tu sais quoi, tu devrais lui parler ? Non. Malgré que Yosef, il a interprété son rêve, et on sait d'après le Talmud, que le rêve va d'après l'interprétation. Malgré que Yosef a bien interprété le rêve du Salam Ashkim, qu'il a sauvé et qu'il a donné une promotion, pour le Salam Ashkim, c'est un petit jeune, un juif, un sale juif. Et c'est ça. Malgré que les juifs donnaient à la société, malgré la contribution financière à la société égyptienne, malgré que Yosef et Yaakov, eux, par l'intervention divine d'Hachem, évidemment, ont sauvé l'Égypte. Ont sauvé l'Égypte totale, d'une destruction totale. Non. L'antisémitisme. Sinat hinam. Iveri. Malgré qu'ils donnent, malgré qu'ils fassent, ils resteront toujours des juifs. Et on n'en veut pas. Vayakom melechadash al-Mitraim. Et se leva un nouveau roi en Égypte, Asher, Loyada et Yosef. Qui ne savait pas qui était Yosef. Le rachis rapporte une mahloquette entre Rav et Shmuel. Où l'un, il dit que c'était un nouveau roi. Évidemment. Et ce nouveau roi ne savait pas c'était qui Yosef. Il y a plusieurs commentaires qui disent que c'est un roi qui est venu d'un autre pays. Il y a d'autres qui disent que c'était un nouveau roi qui est d'Égypte mais ne savait pas qui était Yosef. Il n'était pas né quand Yosef était en prison. Donc, ils ne connaissaient pas l'histoire. Et l'autre explication, l'autre opinion, c'est que c'est le même paro. Mais il a décidé de ne pas se rappeler de qui était Yosef. Le Kliyakar et le Rizkuni viennent avec une très très belle explication ici. Il y a un problème au niveau de la grammaire, au niveau de la phrase. Si c'était vraiment un nouveau roi, au lieu que ça soit écrit Vayakom, ça s'écrit Vayimloch melechadash. Et il y a eu un nouveau roi, pas Vayakom. Vayakom, c'est toujours un terme se lever contre quelqu'un. Et là, le Kliyakar, il vient dire quelque chose de très très beau et très très vrai. Le Kliyakar vient et dit que Vayakom melechadash al-Mitzrayim. C'est exactement ça. Vayakom melechadash et ce roi s'est levé avec une intention, une mauvaise intention pour exterminer le peuple juif. Mais au contraire, le Kliyakar, il dit Vayakom melechadash al-Mitzrayim. Et ce nouveau roi qu'il le veuille ou pas, s'est levé et il a exterminé lui-même son propre peuple d'Egypte. Et nous le savons dans l'histoire où on voit évidemment Moshe, on ne va pas raconter l'histoire parce qu'on va raconter dans les autres parashas, mais le Kliyakar, il dit que la manière que Paro il était, le manque d'Akaratatov, et ça, on va parler du Akaratatov, le manque d'appréciation, le manque de respect qu'il a fait à Yosef va venir, oui, contre les Juifs malheureusement, mais surtout contre l'Egypte et sa nation. Le Kliyakar continue et il dit Le Kliyakar, il explique que Paro, malgré qu'il connaissait Yosef, il connaissait Yosef, même si c'est un nouveau Paro, il ne connaît pas l'histoire, c'est des ch'touillotes, il connaissait c'était qui Yosef, mais il ne savait pas l'histoire de Yosef, il ne savait pas l'histoire que les frères ont voulu tuer Yosef, que les frères ont vendu Yosef, mais, encore une fois, avec la divinité d'Hachem, avec la providence, la ashgaha d'Hachem, Yosef, il a été sauvé. Si Paro, il savait ça, si Paro savait que Yosef était protégé d'Hachem, s'il savait qu'il y avait une force divine outre que la sienne, parce que Paro, il se considère un roi. Rappelez-vous du rêve, il est par-dessus le Nil, on exagère. C'est cette exagération, ce manque d'Akaratatov, cette arrogance qui a fait tuer Paro, même Paro, il n'est pas mort, mais qui a fait tuer son histoire, sa légende et son peuple. Acher, l'Oyadah s'il savait c'était qui Yosef, il n'aurait pas fait ça. Et juste pour dire, le Kliyakar ajoute que Paro ne connaît pas le principe de Rabot Mahashavot Belévish Atzat Hashem Yittakoum Il y a plusieurs pensées dans la tête de l'homme, il y a plusieurs pensées dans le cœur de l'homme, mais c'est le plan divin, c'est le plan divin qui va durer jusqu'à la fin. Rappelez-vous encore les frères, quand il y avait le bas de col qui est venu, on verra quel plan va marcher, si c'est le vôtre ou si c'est le mien, la même chose avec Paro. Paro, s'il savait de ce plan divin, évidemment, s'il savait l'histoire à Sherlo Yada et Yosef, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait au Béni Israël. Et d'une manière, ce n'est pas bien, parce que si Béni Israël est bien traité en Égypte, si Béni Israël survit de manière magnifique en Égypte, pourquoi quitter l'Égypte ? Est-ce que Moshé va venir dire « Allez, let's go, on va au désert, on va aller camper là-bas 40 ans, on va mourir, on va recevoir la Torah, on va camper 40 ans, on va mourir, puis on va rentrer dans une guerre ? » Ça va, on va rester en Égypte. On est très bien en Égypte. Paro, il est bien. « Akara Tatov » « Akara Tatov » Le manque d'appréciation, ce manque d'appréciation a amené à la Géoula. On répète, le manque d'appréciation que Paro a fait envers Yosef Hadzadik et le point initial, la petite bombe qui a fait déclencher qui va commencer la Géoula de Béni Israël d'Égypte. Le manque d'Akara Tatov et ce qui est très beau, ça je vais vous le sortir ici, je vais juste voir la source avant que je vous le dise. C'est quand Moshé il parle quand Hachem il parle à Moshé dans le bûcher d'Ardan il dit que c'est toi qui vas délivrer les Juifs. Moshé il refuse et il dit « Lo ish devarim anokhi gam temol gam shil shom » Le Hida le Rabbi Yosef Haim David à Zulaï il raconte quelque chose de magnifique. C'est pas que Moshé l'abbé il avait peur ou il voulait pas à cause de son de sa de son speech de son langage parce qu'on sait que Moshé il bégayait à cause d'une histoire quand il était jeune il avait le choix entre la couronne et le feu parce que les astrologues les sorciers de Pharaon croyaient que Moshé était le succédeur donc il fallait le tuer le successeur pardon puis on connaît tous l'histoire je peux m'attarder dessus Moshé s'en allait pour toucher la couronne ou en allait tuer Moshé puis l'ange Gabriel est venu à pousser la main de Moshé il a touché le Shabbat il a touché il a commencé à pleurer et là il a commencé à bégayer c'est pas ça c'est Ish Devarim Moshé c'était un Ish Devarim d'après le Hida c'est quoi Ish Devarim un homme qui tient à son mot pas comme Paro alors qu'est-ce qu'on veut comprendre par ça qu'est-ce que le Hida qu'est-ce que le Hida il essaie de nous expliquer Ish Devarim Moshé il dit Hachem Hachem c'est la fille de Paro qui m'a sauvé sans elle je serais mort après Paro il m'a amené chez lui il m'a élevé je m'asseyé sur lui et il s'occupait de moi il m'a nourri il m'a logé il m'a habillé c'est lui qui m'a montré la grandeur de quelle égypte je savais rien d'autre comment est-ce que je peux faire ça à Paro regardez la différence entre la guédola de Moshé Rabbeinu et l'infériorité de Paro un il voit que Yosef et Yacob en sauver l'Égypte et l'autre Moshé Rabbeinu moi bébé j'ai été éduqué jusqu'à âge adulte comment est-ce que je peux faire ça à Paro Stam c'est pour ça qu'Hachem Midbarach Shemol Lahad d'après le Chida il a pris Moshé pour faire ça à Paro Midda de la même manière que Paro il n'a pas montré à Karatatov à Yosef parce qu'il a sauvé l'Égypte de la même manière ton empire il va tomber ton empire va être réduit en cendres parce que je force Moshé à ne pas te faire à Karatatov malgré que Moshé voulait faire à Karatatov il ne voulait pas faire ça à Paro tu n'as pas apprécié vous avez tout effacé ce que Yosef il a fait il n'y a pas une fois on voit Yosef dans les hiéroglyphes égyptiens dans les livres égyptiens tout nom de Yosef a été éliminé et ça m'amène à un autre sujet Paro il ne voulait pas le faire le Haut Sénat on dit ça le Conseil suprême d'Egypte ils ont été chez Paro écoutez ça bien les sources chez Mothraba chez Mothraba c'est la seule source il y a le Zohar aussi et Sota 11b le Conseil suprême a été chez Paro et il a dit regarde ce peuple d'Israël qui se multiplie 6 par 6 par 6 on doit les exterminer Paro il a dit mais est-ce que vous êtes fous Paro il a dit si ce n'était pas pour Yosef et Jacob on ne serait pas là on serait mort on serait dans le désert on serait en train de manger du sable le Conseil suprême était encore une fois antisémite si on peut dire sans aucune vraie preuve et on l'a vu on le voit dans l'histoire chaque génération il y aura quelqu'un qui va nous persécuter on le lit dans l'Agada et on finit et on dit alors ce Conseil voulait exterminer le juif Paro il a dit non on ne peut pas ils l'ont forcé et ils l'ont dit si tu n'acceptes pas on te jette du pouvoir et on te remplace alors ce qu'on apprend de de chez Mott Rabbah et du Zohar c'est que Paro il a quitté le pouvoir il n'en pouvait plus il ne pouvait pas il ne pouvait pas faire ça mais il a repensé sa situation il est retourné en acceptant les décrets du Conseil suprême d'Egypte en retournant toute sa mentalité tout son psyche a changé pas il s'est levé il est retourné après sa suspension il est retourné et on sait qu'en ce temps là Paro il avait trois advisors trois conseillers c'était qui Bilam Rasha Ben Rasha Ben Rasha lui c'était le le plus haut pour dire que oui il faut exterminer le juif par tous les moyens il y avait Yov le gentil Yov lui il n'a rien dit il était neutre alors Hachem il lui a amené les les sourimes et tout ce qu'il y a à souffrir c'est lui qui l'a reçu et le troisième c'était qui Itro Itro c'était le conseiller de Paro et lui il a dit je ne veux rien savoir de ce conseil je ne veux rien savoir de ce de ce sénat je m'échappe je m'enfuis parce qu'ils allaient le tuer et il s'est sauvé à Midian Bilam on sait ce qui s'est passé avec lui il a voulu maudire les juifs et la plus belle bénédiction est venue de Bilam à Tavu à Lech à Yaakov à Israël Yov on a vu qu'est-ce qui s'est passé et il a eu le zéchout d'avoir les enfants de Moshe et de faire partie de la de la de la de l'Aki il a maintenant le problème c'est ce malgré que il ne voulait rien savoir de ce de ce de ce coup de ce poche poche du conseil quand il est revenu au pouvoir il a fait plus en plus de ce que le sénat il a demandé c'est pour ça qu'Hachem il l'a puni et encore une fois on voit que Paro par lui-même il a amené le mal sur son peuple comme on a dit et ce nouveau roi s'est levé sur l'Egypte il y a un autre dans le dans un des discours du Kliakar qui continue il le dit il le lit d'une autre manière regardez ça c'est pas c'est Hachem et Hachem s'est levé nouveau sur l'Egypte parce qu'il ne savait pas qui était Yosef Hachem Hachem lui-même a changé son stance sa position sur l'Egypte parce qu'il ne savait pas qui était Yosef tout ça commence par l'appréciation par la gratitude en disant merci que ça soit un petit acte ou un grand acte de gentillesse et ce manque d'appréciation ce manque d'Akaratatov juste cette phrase qu'on lit dans Shemot Je me rappelle avoir écouté un cours de Rabbi Mansour il y a plusieurs années et lui aussi il s'est attardé quelques heures sur ce passour ça c'est le le déclic le déclic que Hachem avait besoin pour commencer la Géoula comme j'ai dit au début et je finis avec ça au niveau physique on voit les juifs ils ont été asservis très durement dans l'esclavage dans la mort et juste pour vous montrer quand les astrologues ils ont été chez Poirot ils ont dit qu'il y a une âme juive mâle garçon qui va se lever et il va prendre le pouvoir on va jeter tous les enfants tous les garçons dans le Nil qui n'a pas été jeté mon cher Abbé nous pourquoi il a été sauvé il a été sauvé par la fille de Paro pourquoi par divinité comment elle a su qu'il était un juif parce qu'il a été circonci il est né circonci mais est-ce qu'on n'a pas appris que tous les égyptiens étaient circoncis d'après Youssef Youssef il a dit pour éviter la croissance on se circoncie comme ça il n'y a pas trop de croissance parce qu'il faut faire attention aux matières premières à la nourriture à la récolte il faut sauver ils vont mettre de côté comme Paro et le conseil suprême a vu que les juifs ils faisaient la circoncision mais ils se multipliaient Paro il a décrété contre le décret de Youssef il a effacé le décret les égyptiens ne se sont plus circoncis encore une fois c'est le plan divin qui va par-dessus ton plan si ce n'est pas encore une fois regardez les erreurs regardez les erreurs regardez les calculs que ce Paro il a fait il se faisait écraser à chaque fois si ce n'est pas par ce décret où toute la toute la nation égyptien et juif se circoncisaient se faisait la circoncision Bitya elle aurait vu ce bébé circoncis c'est un égyptien allez let's go c'est un égyptien on va lui donner une mère égyptienne je vais le garder c'est moi qui va l'allaiter c'est moi qui va c'est un égyptien jamais ils n'auraient su que c'est un il savait que c'était un juif parce que Moshe est né circoncis encore une fois une bêtise de Paro qui a enlevé le décret de Youssef que tout le monde soit circoncis alors encore une fois et en plus de ça non seulement il voulait tuer les mâles mais le rédempteur celui qui va sauver les gens le Mashiach du temps c'est lui-même qui l'a élevé alors regardez le manque d'Akaratatov envers Youssef va lui être payé comme le Khida l'a expliqué par le manque d'appréciation que Moshe va lui faire et ça ça va faire mal on finit avec ça j'espère que vous avez aimé Shemot c'est le début comme j'ai dit de l'esclavage mais d'une manière c'est le début aussi de la rédemption et de la Géoula et quand les juifs vont finalement devenir une nation juive donc pour un mal on prie toujours qu'il y ait un bien qu'on ne voit pas du mal qu'on ne voit que du bien et qu'on soit tous bénis alors passez une belle semaine and enjoy the Parashat of Shemot now that you know a bit more about it salut les amis